entre l'ADEME et les élus parce que nous avons bien conscience de la complexité de la transition écologique qui est notre sujet bien sûr à l'agence et on est bien conscient que ce n'est pas facile à appréhender pour les élus que vous êtes et qui êtes sollicités sur de très nombreux sujets sur un spectre encore beaucoup plus vaste que cela et donc c'est pour cela qu'on a choisi de lancer ce réseau alors dialoguer avec vous normalement c'est le rôle de la direction régionale elles le font déjà assez largement en améliorant en permanence leur organisation on a mis en place notamment des référents territoriaux qui sont vos interlocuteurs principaux notamment avec une distribution départementale de ces référents et compte tenu de la taille de nos directions régionales et bien ce n'est sans doute pas suffisant et c'est pour cela qu'on multiplie les initiatives et parmi celles-ci et bien le réseau élu est évidemment sans doute l'initiative la plus importante donc on est parti du principe suivant comme vous savez nos concitoyens aujourd'hui ont bien conscience des enjeux de réchauffement climatique le subissent d'ailleurs et attendent de la part des élus et de la part de l'ensemble des pouvoirs publics donc des initiatives et des actions et en effet d'après l'étude qu'on a pu faire et bien 50% des émissions de gaz à effet de serre rendu par les acteurs du territoire donc sont directement en lien avec les décisions des collectivités donc les décisions que vous prenez donc dans vos responsabilités c'est donc au mois de novembre dernier à l'occasion du Salon des Mers précisément le 22 novembre 2023 qui a été annoncé par notre président le lancement donc de ce réseau sous l'égide de deux ministres le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique de l'époque donc l'idée c'est qu'il y a dans chaque collectivité au niveau communal, intercommunal départemental et dans les régions et bien des référents qui seront nos interlocuteurs privilégiés pour pouvoir échanger sur la transition écologique vous avez ici donc la citation de notre président Sylvain Wasserman donc qui part du principe comme je le disais qu'il y a 50% des décisions en matière de transition écologique qui se prennent au niveau local et donc il est important que ces décisions soient éclairées le mieux possible par les informations qu'on est en mesure de vous diffuser Alors l'objectif le premier objectif c'est comme je le disais c'est de mieux appréhender les enjeux de la transition écologique énergétique l'idée c'est de ne pas forcément s'adresser à des spécialistes de la question au contraire c'est plutôt à des élus qui sont intéressés par le sujet dont les décisions auront une influence bien sûr sur la transition écologique mais qui en effet ont besoin d'en savoir plus sur le sujet et voilà c'est vraiment nos interlocuteurs privilégiés dans cette démarche Donc la proposition que nous faisons eh bien c'est des actions concrètes pour décrypter le mieux possible les enjeux de la transition écologique qui sont donc très complexes de faire en sorte que les élus puissent échanger donc entre pairs et partager des retours d'expérience de vous proposer de participer à des événements nationaux ou à une échelle plus locale également de pouvoir échanger avec certains de nos partenaires donc que vous pourrez donc découvrir et solliciter que vous puissiez également vous inspirer donc des projets d'autres élus et enfin de mettre à votre disposition l'ensemble des formations que nous proposons aux élus qui sont assez nombreuses et assez riches et de faciliter votre accès donc à ces formations alors concrètement on vous propose ce qui est donc prévu c'est environ trois webinaires nationaux par an c'est le format donc de départ on verra si on éventuellement n'en fait pas davantage mais en tout cas il y a trois webinaires nationaux minimum qui seront proposés le premier a lieu le 12 mars le prochain on va aller le 11 juin on va en parler plus en détail tout à l'heure il y aura en plus une journée plus complète par an donc avec des interventions au niveau national et avec des décrochages régionaux et puis bien sûr nos directions régionales donc auront aussi la possibilité de proposer des webinaires différentes rencontres à leur initiative mais aussi à l'initiative des élus qui pourront faire des propositions et exprimer leurs attentes par rapport à ça les formations comme je disais une plateforme collaborative sera très prochainement mise à disposition et il y aura également une newsletter pour maintenir un fil d'actualité sur ces sujets et sachez par ailleurs qu'il y a un animateur dédié donc au réseau d'élus dans chaque direction régionale on aura l'occasion de vous présenter dans un instant il y a une contrepartie donc à la participation des élus à ce réseau contrepartie tout à fait tout à fait abordable je vais dire et bien c'est tout d'abord de s'engager à consacrer une journée par an et environ deux heures tous les trois mois aux visioconférences donc dans les formats que je précisais tout à l'heure pour adhérer c'est très simple c'est gratuit c'est sur vous pouvez vous inscrire gratuitement donc sur le site élureférent adem.fr on vous demande simplement d'en informer votre maire si vous n'êtes pas maire vous-même et le président ou le président de votre intercommunalité ou autre structure et d'accepter de recevoir régulièrement le fil d'actu notamment par mail aujourd'hui nous avons plus de 2800 élus membres du réseau c'est donc un grand succès on souhaite qu'on ait encore davantage mais c'est un très très bon début sachant que notre objectif est surtout très ambitieux c'est qu'il y a un élu quasiment dans chaque collectivité qui soit référent et adhérent donc adhérent à notre à notre raison voilà le point d'actu 2800 pour aller plus loin je vais laisser la parole à notre coordinatrice donc qui doit être en ligne oui je suis là si vous m'entendez voilà Cécile Caorséché je te laisse la parole merci beaucoup oui on voulait simplement faire un petit zoom sur les partenariats qui sont possibles on est en train de construire ça commence donc les partenariats ils peuvent se faire soit à l'échelle départementale régionale nationale en fonction aussi tout simplement du partenaire et les contenus sont vraiment variés et ils sont à construire avec les associations les organismes avec lesquels on travaille parfois on fait de la co-construction d'événements parfois on fait de la publicité réciproque sur les événements dédiés spécifiquement aux élus locaux et à la transition écologique on a des stands qui permettent de présenter le réseau lors d'événements qui sont organisés par notamment des associations d'élus et puis voilà encore une fois c'est à construire je vous ai mis simplement quelques exemples d'actions qui sont déjà en cours avec des AD pour que ça soit un peu plus matérialisé donc l'ADEME participe aux ateliers de mi-mandat quand elle est sollicitée et dans ce cas-là souvent elle présente également le réseau élu pour agir on informe sur le on donne des informations sur le réseau également par certaines AD à leurs membres et puis juste pour que vous puissiez je sais que parmi vous il y a certains directeurs d'AD donc c'est pour que vous puissiez voir un peu puisque ça peut permettre que de créer un partenariat avec le réseau élu pour agir à l'échelle de votre département ça peut permettre aux AD de proposer des contenus et des intervenants qui sont pertinents et reconnus dans la transition écologique nous on amène cette expertise-là en fonction de vos besoins des thèmes qui vous paraissent importants et puis ça permet de promouvoir des événements à l'échelle régionale éventuellement et puis nous ça nous permet d'avoir un impact dans encore plus de collectivité c'est vraiment notre objectif c'est que le maximum d'élus possibles puissent se sentir concernés par la transition écologique et trouver des appuis des informations des retours d'expérience là j'ai simplement indiqué les partenaires pardon les animateurs locaux du réseau élu pour agir il y en a un dans chaque région puisque l'ADEME est organisée en direction régionale donc vous avez leur nom leur prénom et la possibilité de leur écrire si vous avez des questions avec le format qui est donc prénom.nom at adem.fr donc si certains d'entre vous ont des questions plus précises à l'issue de ce webinaire qui resterait en suspens n'hésitez pas à les contacter là c'est simplement notre visuel pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'inscrire dans la foulée vous avez le QR code qui est là et de nouveau l'adresse elutraideunionreferent.adem.fr pour vous inscrire au réseau et quelques actualités pour terminer pour de nouveau que ce soit le plus concret possible je voulais simplement mettre un petit zoom sur deux actualités nationales la première c'est le webinaire le prochain webinaire qu'on organise le 11 juin prochain donc mardi prochain de 17h30 à 19h30 sur le thème rafraîchir nos villes et nos villages et je vous ai mis de dérouler pour que d'une part vous voyez si ça vous intéresse pour la semaine prochaine mais aussi pour que vous voyez la philosophie qui est la nôtre on a vraiment un objectif à la fois de décryptage des grands enjeux là on aura un climatologue et un urbaniste qui vont venir parler avec les participants des grands enjeux du réchauffement et puis on aura un temps vraiment important dédié au retour d'expérience en l'occurrence de trois élus différents l'un qui va nous parler de comment son agglomération fait en sorte que les petites communes qui sont membres de l'agglomération puissent avoir un appui notamment en ingénierie pour le rafraîchissement urbain qui les concerne aussi même à la campagne une qui à la réunion qui nous parlera d'un écoquartier qu'elle a conçu pour pouvoir dès le départ concevoir une ville qui prend en compte le nécessaire rafraîchissement et puis un élu de Toulouse métropole qui a une approche à 360 degrés vraiment extrêmement complète pluriannuelle sur le rafraîchissement urbain donc vous voyez on est vraiment sur une volonté que le réseau élu pour agir permette aux élus de s'inspirer aussi de ce qui se fait sur le terrain par des homologues et on présentera pour terminer deux dispositifs d'aide avec évidemment une introduction et une conclusion par le président d'Adeb et l'autre actualité nationale qu'on a c'est bientôt une plateforme collaborative qui va ouvrir d'ici 15 jours un petit peu plus 15 jours avec d'une part un espace national où les élus qui sont membres pourront retrouver les actualités les principaux événements les formations dédiées aux élus et des retours d'expérience d'autres élus et puis une partie régionale dans laquelle il y aura de nouveau des actualités des événements et un espace conversationnel où les élus membres pourront échanger entre eux sur les sujets liés à la transition écologique qui leur paraissent importants que ce soit des questions un peu techniques comment vous vous avez fait telle ou telle action comment vous y êtes pris quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées moi je rencontre tel problème comment vous avez fait que vous puissiez vraiment avoir un espace d'échange entre pairs et je voulais également simplement là encore pour que vous voyez ce que ça peut être concrètement que le réseau à proximité de chez vous mettre en avant les prochains événements enfin une partie des prochains événements proposés en région vous verrez vous voyez là je ne vais pas tous vous les citer mais vous voyez qu'il y a des rendez-vous qui sont en présentiel ce qui permet de faciliter aussi les échanges entre les participants des rendez-vous en distanciel ce qui est quand même aussi plus simple pour y participer compte tenu du temps dont vous disposez et puis des thèmes qui sont très variés l'énergie les déchets l'alimentation voilà avec ou sans partenaire parfois avec l'AMF l'AMRF ou d'autres voilà pour une petite une rapide vision de ce qui peut se faire en région si parmi vous il y en a qui sont intéressés par certains de ces événements encore une fois n'hésitez pas à contacter les référents dont vous avez vu les noms tout à l'heure voilà pour ce qu'on avait à vous présenter bien alors on va regarder un petit peu sur cette première partie le réseau élu pour agir est-ce que vous avez des questions je n'en ai pas vu dans le chat est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a des questions orales là à ce moment-là vous ouvrez votre micro et vous pouvez poser la question à Cécile ou Gwenaël et sinon on passe à la suivante dans la Vienne pas de questions sur le réseau mais on relaie les informations transmises par Delphine Lopez et notamment le prochain webinaire ok pourrons-nous avoir oui alors je l'ai dit dans le chat vous aurez vous aurez les présentations qui vous seront adressées après le webinaire et j'enregistre donc dès que je pourrai transformer la vidéo je la mettrai je mettrai le replay à disposition également est-ce qu'on passe à la suivante on passe à la présentation suivante donc avec avec Mathieu Tellier et Guillaume Bastide on est parti pour 20 minutes à nouveau et puis vous avez encore tout loisir de poser vos questions dans le chat ou en levant la main tout à l'heure puisque finalement on est un petit peu moins nombreux que prévu qu'on pourra prendre des questions orales je vous dis un mot introductif là-dessus et puis si vous avez des questions sur la séquence précédente n'hésitez pas à en poser encore on essaiera d'y répondre à ce moment-là aussi par écrit en parallèle oui oui bien sûr le deuxième volet en effet de notre échange d'aujourd'hui porte sur le programme territoire engagé pour la transition écologique donc en quelques mots mais on va vous donner beaucoup plus de détails là-dessus ce qu'il faut savoir c'est que c'est un outil pour rendre plus complète plus concrète pardon les ambitions que vous pouvez avoir dans le cadre d'un PCAET ou demain dans la déclinaison locale de la territorialisation de la planification écologique donc c'est un outil je dis bien opérationnel donc qui repose en fait sur deux référentiels vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que nos collègues de l'agence très souvent derrière eux des exemples d'étoiles attribués à ces deux référentiels l'un portant sur le domaine énergie-climat et l'autre portant sur l'économie circulaire mais ceci constituant un ensemble cohérent qui représente donc ce programme territoire engagé donc l'idée c'est de pouvoir vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs notamment dans le PCAET ou encore dans la territorialisation comme je disais se traduisant également donc par un accompagnement concret donc et financier de différentes manières en fonction de votre ambition dans ce domaine et également d'avoir une reconnaissance sous forme de labellisation c'est ce qui apparaît en arrière-plan chez nos collègues sur les deux sur les deux axes donc énergie-climat et économie circulaire donc voilà donc je laisse la parole c'est Mathieu qui prend qui prend la suite c'est ça je vais commencer merci Gwenaëlle merci Mathieu donc Mathieu Tellier je suis animateur partenariat et territoire au sein du service des politiques territoriales donc dans la même direction que Gwenaëlle et je suis accompagné de mon collègue Bastide Guillaume Bastide pardon Guillaume je te laisse te présenter donc Guillaume Bastide je travaille également à l'ADEME et dans le même service que Mathieu et donc on va on va vous présenter en un temps restreint on va essayer également pour laisser la place aux échanges également le programme territoire engagé et ce qu'il y a à l'intérieur donc comme l'a dit Gwenaëlle on est un programme beaucoup plus opérationnel à destination de l'ensemble de la collectivité donc les services évidemment pour leur apporter des outils de planification de pilotage et des exemples d'action et de réussite d'autres territoires et les élus également avec tout un volet gouvernance de management de vision aussi porté sur le long terme pour pouvoir avoir ce portage politique très important au sein de la collectivité et donc aujourd'hui nous sommes un réseau un programme pardon avec plus de 540 collectivités au jour d'aujourd'hui on a des petites communes et on va jusqu'à la grande métropole jusqu'au Grand Paris et on essaie d'offrir en fonction du degré de maturité de la collectivité de son niveau déjà d'engagement dans la transition écologique on essaie d'offrir des services à chacun de ces territoires pour qu'ils puissent s'y retrouver et gagner du temps dans sa transition écologique avoir une visibilité sur les actions à mettre en place ou encore pouvoir valoriser le travail de ces équipes en interne et en externe je prends le relais on nous pose souvent la question mais ce programme est-ce qu'il est efficace donc nous on est intimement convaincus que ça fonctionne en tout cas on a des collectivités petites certaines des petites communes je pense à Montmélian qui sont là depuis plus de 10 ans et puis d'autres aussi plus grosses qui sont là depuis longtemps et qui continuent donc ça veut dire que ça leur convient et que ça leur apporte des enfin ça répond à leurs besoins et donc nous on fait ce constat-là ce qui est montré à l'écran le constat que si on regarde vous regardez le graphique en bleu clair c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre rapporté au nombre d'habitants entre 2016 et 2021 donc on peut voir qu'on est à moins 11% pour la moyenne des EPCI au niveau national et concernant notre communauté on a de collectivités EPCI on est à moins 20% donc on peut noter qu'on a on constate nous qu'il y a une baisse une différence de 9% 9 points entre les collectivités françaises et les EPCI du réseau et après on peut voir tous les détails pour chaque métropole communauté urbaine il y a également des différences il y en a moins sur les communautés urbaines voilà ça vient nous conforter sur le fait que ça en tout cas il y a un impact du programme sur la dynamique et les progrès des collectivités voilà tu peux passer donc Gwenaëlle en a parlé au début vous pouvez voir là ici les différentes marches les étoiles donc on a plusieurs labels plusieurs niveaux de labels sachant que il y en a pour ceux qui s'engagent qui commencent avec la première étoile c'est un peu comme au ski et après on a le gold au niveau européen c'est les 5 étoiles qui voilà récompensent les meilleures collectivités donc c'est un système de notation qui permet de classer et récompenser les collectivités le travail des élus le travail des agents qui travaillent en équipe pour faire progresser la collectivité et donc c'est un label qui est reconnu au niveau européen on fait partie d'une association l'European Energy Award donc ça c'est important pour les collectivités qui sont au niveau au niveau 5 étoiles important pour nous aussi et une annonce c'est que la remise des labels 2024 aura lieu au salon des mères le 19 novembre alors qu'est-ce que c'est exactement ce programme donc on veut offrir justement une offre socle pour tout le monde et là ce sont les deux référentiels dont parlait GoNAL un référentiel climat air énergie et un référentiel économie circulaire que l'on cherche à se faire rapprocher actuellement ils sont tous les deux hébergés sur une plateforme gérée par un service dédié de l'ADEME donc territoire en transition qui propose donc d'autres outils également mais voilà ça c'est une offre accessible à toutes les collectivités sans engagement nécessaire il suffit de se créer un compte et vous avez accès à l'ensemble des référentiels pour pouvoir vous donner des idées vous avez accès également à l'ensemble des autres collectivités où est-ce qu'elles en sont et ce sur quoi elles ont bien avancé avec des actions intéressantes et donc vous avez accès à cela gratuitement mis et pris en charge par l'ADEME ensuite on a des services sur mesure et donc c'est la slide suivante on a une communauté donc qu'on anime à travers un espace collaboratif des lettres d'information des supports de communication des webinaires pour monter en compétences une rencontre annuelle que dont la prochaine se déroulera à la Rochelle les 2 et 3 décembre qui est dédiée vraiment aux collectivités engagées pour qu'elles puissent se retrouver on a un soutien technique et financier à l'ingénierie et donc là c'est surtout que dans le cadre de notre programme on propose aux collectivités de prendre un bureau d'études qu'on appelle nos conseillers territoires engagés sur 40 jours sur 4 ans donc cette prestation peut être accompagnée et soutenue financièrement par l'ADEME et vous avez quelqu'un un expert sans parti pris avec un point de vue externe et même qui a l'expérience d'autres collectivités innovantes qui vous accompagne physiquement et qui est là avec vous pour vous accompagner sur la transition écologique donc on a un réseau de 120 conseillers experts la liste est disponible clairement sur notre site internet et les collectivités peuvent y faire appel en cas de besoin on a tout un volet formation montée en compétences avec des modules pour les élus mais également pour les agents techniques et donc on a à chaque fois voilà beaucoup de participants et là on vient de lancer une nouvelle version qui est les rencontres expertises en région où régulièrement il se passe un événement de montée en compétences animation c'est un petit peu entre les deux en région et les collectivités sont invitées à y participer que ce soit élus ou agents techniques et tout cela est pris en charge par l'ADEME et enfin comme l'a présenté Guillaume on a une labellisation voilà avec un roulement qui est assez important on labellise évidemment les collectivités de 1 à 5 étoiles on a beaucoup de 1 étoile et c'est tout à fait normal on a un peu moins de 5 étoiles et c'est justement un objectif à atteindre et cette labellisation elle apporte surtout une reconnaissance auprès de la population une reconnaissance du travail des équipes et aussi une possibilité de faire adhérer la collectivité autour d'un label reconnu et expertisé par l'ADEME mais aussi par des experts externes voilà un exemple de la ville de Del qui est dans le réseau depuis déjà au moins 8 ans qui est une ville qui est actuellement labellisée 3 étoiles et donc là c'est un exemple de réalisation et vous avez le numéro 2.1.2 2.1.3 ça peut paraître un peu étrange ces numéros mais ça fait référence à une partie du référentiel Climat Air Energy donc là on a l'exemple de Del qui a fait des actions de suivi de ses consommations énergétiques de ses bâtiments avec un calcul d'un ratio de consommation au mètre carré qui fait ça depuis 2008 et puis également des actions qu'elle a pu faire de rénovation avec une progression sur une salle une salle de la salle Jean Jaurès où voilà elle a progressé donc le référentiel permet à la fois de récompenser le travail réalisé de souligner que c'est sur la bonne trajectoire mais également pour les collectivités qui n'ont pas encore fait ces actions de rénovation énergétique de souligner que c'est la feuille de route c'est quelque chose qui pourrait être fait voilà pour après il y a plusieurs détails mais voilà le type d'exemple qui peut être décliné sur un ensemble d'actions sur la transition écologique qui va de la mobilité à la rénovation énergétique en passant par la rénovation énergétique mais également sur l'économie de ressources tu peux prendre Mathieu l'exemple je ne sais pas s'il est juste après voilà de l'once le saunier l'agglomération qui s'est appelé qui s'appelle Eclat donc là c'est un exemple sur la ressource et sur l'écologie industrielle et territoriale qui a été mise en place sur le territoire avec la mise en relation de plusieurs entreprises et donc voilà les deux référentiels climat et énergie et le référentiel économie circulaire soulignent que c'est que cette agglomération est sur la bonne la bonne lancée sur ce sujet et donc à la fin on peut être récompensé sur ce sujet mais c'est le cumul de toutes ces actions qui font que la collectivité peut accéder au niveau 2, 3, 4, 5 étoiles donc là le saunier était il y a 4, 5 ans à 2 étoiles et là elle a été labellisée l'année dernière à la 3ème étoile donc d'après le conseiller c'est vraiment le conseiller qui est le coach dont on a parlé Mathieu c'est une collectivité qui est vraiment qui donne et qui progresse en tout cas en suivant les recommandations des référentiels et du programme là c'est pour votre information pour aller plus loin évidemment on a un site internet qui est territoire-en-transition.fr on a une page LinkedIn où on met de l'actualité pour pour suivre un petit peu ce qui se passe sur les autres territoires et ce qui se passe sur le programme et enfin on a également la lettre d'information où voilà on invite les personnes à découvrir de manière trimestrielle de l'actualité des territoires à travers des thématiques un peu variées pour pouvoir couvrir tous les champs justement de la transition écologique et donc vous pourrez nous retrouver prochainement à travers deux événements donc les assises européennes de la transition énergétique qui se dérouleront à la rentrée de septembre à Dunkerque on a notamment trois ateliers qui aborderont le programme territoire engagé et les deux premiers sont menés par des collectivités qui sont fiers d'être engagés et qui veulent le revendiquer justement à travers cette occasion un atelier qui sera par contre organisé par Guillaume c'est MotiveAction une méthode pour mobiliser toutes les compétences de la collectivité dans le cadre du programme territoire engagé et comme le disait Guillaume on a évidemment une remise des labels où là au salon des maires voilà l'inscription est ouverte à tous on prévoit de mettre de célébrer les collectivités qui ont été labellisées dernièrement et vous pourrez nous retrouver évidemment Guillaume et moi lors du stand et toute l'équipe du programme lors sur le stand ADEME et on a terminé notre présentation et bien c'est au pas de course j'espère que c'est pas parce que je presse vos collègues sur les ateliers de mi-mandat que vous avez accéléré le rythme non mais on espérait laisser la place aux échanges voilà si des personnes avaient des questions alors on va ben justement on va y aller on va on va demander aux participants oui je vois alors monsieur la Gonzaga c'est ça vous pouvez allez-y oui bonjour Patrick de Gonzaga je m'excuse ma caméra ne marche pas donc vous ne pouvez pas me voir pas de soucis c'est très intéressant ce que vous avez présenté et je suis maire d'une petite commune de 650 habitants sur le gare et j'ai déjà commencé un peu de gros travaux depuis le début de mon mandat c'est à dire que je viens de terminer tout l'éclairage public en LED là ce mois-ci je viens de terminer la rénovation énergétique de mon école et je suis en train de travailler sur la création d'une micro forêt autour de l'école du groupe scolaire pour créer une zone de fraîcheur et retenir le vent l'hiver pour refroidir le bâtiment donc j'ai déjà pris de l'avance donc je voulais savoir voilà comment moi je participe fortement justement à ce changement climatique et rénovation énergétique je voulais savoir et je compte aussi pardon excusez-moi j'ai encore deux logements sociaux à rénover à changer la chaudière fuel avec une pompe à chaleur donc c'était pour vous donner un peu l'exemple de mon travail et voilà je voudrais être un peu en valeur par rapport à mes administrés et par rapport à l'entourage pour que ça puisse si vous voulez ça puisse continuer aux communes qui sont aux leurs entours qui n'osent pas comme moi se lancer dans ce genre de défi voilà j'aurais peut-être besoin de votre aide donc des actions des outils de communication en fait tout à fait alors est-ce que messieurs est-ce que vous pouvez accompagner cet élu en lui proposant des actions de communication de type en direction de sa population je réfléchis en même temps à la réponse c'est pas facile de répondre le programme il est comme vous avez pu le voir on a essayé de simplifier dans nos propos mais les plus petites communes c'est j'ai en tête Montméliant qui est dans 4000 habitants oui ça fait longtemps qu'ils sont engagés ça fait longtemps ils y tiennent mais à la base ils le font mais c'est 4000 habitants donc ils passent du temps il y a un charge émission quand même un technicien qui travaille sur le référentiel et qui aide et qui permet de faire justement cette reconnaissance et d'entraîner après d'autres communes autour donc ça fonctionne et ça a entraîné la communauté de communes également qui vient d'être labellisée de mémoire 4 étoiles donc c'est assez c'est un super une belle histoire après pour avoir ce sujet moi je vous félicite pour tout ce que vous avez fait mais pour avoir cette récompense je ne sais pas si je n'ai pas forcément de solution toute prête en utilisant nos référentiels et notre système de labellisation je ne pense pas que ce soit adapté je ne sais pas Mathieu tu as peut-être un avis je te rejoins c'est que ça prend du temps en fait de rentrer dans notre programme il ne faut pas se leurrer donc il y a du temps de travail mais il y a aussi du temps en fait sur l'année en fait on ne se labellise pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait et et donc du coup en effet moi je rejoins Guillaume il y a des collectivités qui qui ont réussi à valoriser des actions en atteignant la première étoile en prenant un stagiaire pendant l'été le stagiaire fait le tour en fait de ce qui se passe sur la collectivité il prend le temps de rentrer dans les référentiels parce que ce sont des référentiels qui valorisent l'expertise donc on a 1200 actions qui sont listées sur lesquelles il faut se positionner en disant oui non pas encore etc et donc on a des collectivités qui ont pu atteindre la première étoile valoriser leurs actions mais voilà il faut quelqu'un qui soit là qui prenne le temps de rentrer dans les référentiels sur la plateforme et qui prenne le temps aussi de faire le tour des actions de la collectivité et on ne peut pas accrocher cet élu au programme on ne peut pas via la communauté de communes peut-être je ne sais pas parce que quand même c'est à valoriser ces actions en plus ce type d'action entre dans dans le cadre de ce que vous pouvez proposer comme action donc il n'y a pas moyen de le raccrocher au wagon en quelque sorte si nous on est toujours partant pour accueillir de nouvelles collectivités enfin évidemment et puis d'ailleurs on prend les collectivités quel que soit leur niveau quand elles ont fait des actions on encourage à aller plus loin et on valorise ce qui a déjà été réalisé mais comme je le disais voilà ça prend du temps et en effet certaines petites communes passent par par l'intercommunalité pour pouvoir mutualiser aussi la labellisation et mutualiser l'entrée dans le programme après vous pouvez très bien regarder votre le référentiel et 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 estimer essayer de de remplir le référentiel en autonomie et de voir à quel niveau la notation peut être faite à quel niveau vous êtes au regard de ce référentiel et puis au regard de vos compétences et se rapprocher de votre délégué local du coup la direction régionale et voir ce qu'il est possible de faire parce qu'on peut aussi créer enfin voilà aujourd'hui c'est pas enfin voilà le programme est clairement sur la partie labellisation n'est pas adapté pour des petites communes à part si vous souhaitez enfin il faut il faut avoir quelqu'un qui passe du temps à faire ce repérage de tout ce qui a été fait et de faire la notation et sans avoir la labellisation peut-être que s'inscrire dans ce réseau avec des échanges de bonnes expériences peut-être d'échanger avec d'autres élus qui ont mis en place des actions et qui les ont valorisés auprès des habitants ça peut être intéressant pour cet élu pardon vous vouliez ajouter quelque chose le réseau pour agir peut aider je pense dans ce cas là oui alors vous le savez les petites communes comme la mienne c'est moi qui ai tout fait ah oui ben oui j'imagine j'ai pas eu de bonnes études j'ai tout fait moi-même ça s'est concrétisé attention il n'y a pas de soucis j'ai pu avoir des subventions qui allaient avec et c'est pas un souci mais simplement oui il faudrait que j'en parle à Nîmes Métropole dont je suis rattaché parce que je sais qu'il y a un travail qui est fait de leur côté et pour pouvoir être valorisé mais ce soir la métropole qui sera valorisée mais pas ma commune ben oui c'est vrai officiellement oui mais ça pourra mettre en valeur par exemple là ça pourra mettre en valeur les actions faites de la commune après il faut aussi dans le vocabulaire qu'il soit qu'il soit soigné et ajusté mais tous les exemples sont bons enfin vos exemples pourront être mis en valeur en tout cas et après on souhaite aussi que la communauté de communes soit mise en valeur avec les communes qui sont présentes donc le souhait que nous on a c'est que ce soit pas juste la communauté de communes à nous aussi de trouver des solutions pour mettre en valeur le territoire dans son ensemble et là d'ailleurs je vous disais qu'on a cherché à rapprocher nos référentiels puisque pour l'instant il y en a deux qui existent mais on cherche aussi à les rendre plus accessibles aux petites communes parce que voilà on a conscience que pour l'instant nos référentiels sont assez lourds ils demandent donc du coup un minimum d'ingénierie en interne et donc là on essaie de revoir justement l'affichage du référentiel pour permettre aux petites communes en fonction de leurs compétences de pouvoir avoir juste la vision de ce qui les intéresse pour rentrer directement les actions qui les intéressent et pouvoir valoriser ce qui a déjà été fait sur leurs compétences J'ai une question de l'AMF 86 qui voudrait savoir comment faire pour connaître le nombre de collectivités labellisées par département ou en cours de labellisation est-ce que c'est possible ? Oui alors là du coup je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer où est-ce qu'il faut se rendre et donc vous pouvez vous rendre sur notre site internet si vous voulez rechercher une collectivité en particulier vous pouvez l'inscrire ici et trouver la collectivité en question mais si vous recherchez justement la cartographie que l'on vous a indiqué avec la possibilité de pouvoir rechercher votre territoire on a cette carte-là qui est interactive et qui permet de zoomer sur tel ou tel département et vous avez toutes les collectivités avec leur nom qui sont indiquées pour certaines d'entre elles donc les collectivités les plus avancées on a justement un peu plus d'informations donc si on a une collectivité je prends je prends par exemple la Rochelle si je clique dessus la Rochelle est évidemment bien avancée puisqu'elle est d'abiliser 5 étoiles mais on aura une fiche qui pourra permettre de voir son parcours dans notre programme quand est-ce qu'elle a commencé où et où un petit mot de l'élu et puis des actions de la ville justement dans le cadre du programme territoire engagé qu'elle a souhaité mettre en avant et pouvoir valoriser et permettre à d'autres collectivités de savoir ce que fait la Rochelle là-dessus ok merci est-ce qu'on a d'autres questions moi j'en ai je vous avais présenté votre programme de formation je voulais savoir parce qu'on a quand même quelques AD qui sont quelques associations de maires qui sont inscrites au webinaire est-ce que est-ce qu'il est possible pour ces associations départementales de maires de faire appel à vous pour animer des formations en présentiel parce que vos formations je crois qu'elles sont surtout en distanciel il me semble et est-ce que vous pensez qu'on peut vous mobiliser pour animer des sessions de formation dans les départements et en distanciel également et en distanciel également pour les SON votre question portait plus sur le réseau c'est ça le réseau des élus non sur les formations que vous proposez dans le cadre du programme territoire engagé pardon Guillaume est-ce que tu veux intervenir on a des comme pour le réseau élus pour agir on a des webinaires donc ça c'est en distanciel mais après alors c'est des webinaires c'est pas des formations on a également des formations en région en présentiel donc Mathieu en a parlé je vais je vais remettre le lien qui vient de donc qui vient d'être mis à jour vous avez les rencontres en région qui peuvent peut-être répondre à votre à votre questionnement ou dans chaque région peut-être tu peux tu peux aller voir Mathieu et je fais le partage justement j'ai découvert moi-même ce matin là on m'en avait parlé ça vient d'être publié c'est assez performant en tout cas le tri et vous avez donc plusieurs si tu peux montrer les sujets voilà donc il y a tous ces sujets qui sont qui peuvent être programmés dans votre région et notamment des animations formations sur le programme territoire engagé mais également sur tous les sujets de la transition écologique donc voilà tu peux voir il y en a certains qui commencent à être programmés voilà mais ça va se développer de plus en plus c'est vous allez avoir une programmation qui va s'étoffer en région et après vous avez la direction régionale qui peut être disponible voilà mais là ce que vous montre Mathieu c'est des formations animations en région on vient vers vous en région merci j'avais une autre question enfin donc là pour les formations on se met en relation avec les directions régionales c'est ça s'il y a des besoins via ce site également vous pouvez y accéder je pense directement alors j'avais une note au niveau du pardon je me permets au niveau du réseau des élus on est en train aussi de travailler sur un catalogue de formation spécifique à destination des élus qu'on est en train de construire là je pense qu'on y verra un petit peu plus clair à la rentrée et donc ça peut venir en complément selon en fait quelle est la cible et quelle est la personne qui souhaite se former ça pourra être plus pertinent qu'elle aille vers territoire engagé ou qu'elle aille vers des formations plus spécifiques élus ça dépend vraiment à la fois des sujets sur lesquels on est intéressé et puis de l'approche qu'on a en fait si on souhaite une approche un peu plus technique ou plus politique enfin voilà on va essayer d'avoir une offre complémentaire d'accord merci moi j'ai une autre question alors je vais me mettre de côté élu vous savez que les financements sont rares et que les petites communes ont quand même des budgets assez restreints vous avez parlé du conseiller expert est-ce que vous vous apportez des financements pour financer par exemple des études effectuées par des bureaux d'études alors je peux vous parler en tout cas le conseiller en question lui peut être soutenu financièrement par l'ADEME après les autres études je laisse peut-être Gwenaëlle compléter mais c'est le système d'aide classique de l'ADEME voilà mais c'est pas dans le cadre de territoire engagé et on a une idée du coût quand on fait appel à un conseiller comme ça oui c'est de l'ordre alors ça dépend pour des petites communes qui sont déjà bien préparées comme Montméliant de mémoire c'est plutôt 20 000 euros sur 4 ans après la valeur moyenne c'est plutôt 40 000 euros sur 4 ans et quand c'est des grosses communes j'ai entendu parler pour Marseille des grosses agglos c'est de l'ordre de 150 000 euros ça dépend de ce dont a besoin la collectivité également et ce qu'elle met dans son cahier des charges et vous intervenez à quelle hauteur on peut aller jusqu'à 80% pour les 80% d'aide pour les premières collectivités pour la première fois quand c'est les premières fois les premiers cycles ok merci alors est-ce qu'on a d'autres questions donc vous levez la main toujours puisqu'on n'est pas nombreux on peut prendre des questions orales on voit pas pouvez-vous nous remettre le lien vers la carte des territoires est-ce que est-ce que le lien il est dans vos supports le lien vers la carte des territoires engagés non il n'est pas dans les supports bon donc on le mettra on pourra peut-être éventuellement le rajouter dans le le premier lien que j'ai le premier lien que j'ai publié c'est celui-là pour moi mais c'est tout en bas de la page c'est ça Mathieu il me semble moi je vois rencontre.territoire en transition.fr est-ce que c'est ça non euh euh les rencontres c'est sur les rencontres mais je pense que la question portait sur la carte c'est ça oui tout à fait oui c'est ça territoire en transition .fr c'est ça voilà c'est ça territoire en transition .fr ouais ce qu'on peut faire c'est peut-être euh le l'insérer dans le support non tout à fait pas de souci moi je peux l'insérer dans le support en le mettant en le mettant sous la carte justement ouais bah voilà super en tout cas vous avez dans le dernier lien que j'ai publié vous avez la carte tout en bas euh donc c'est le lien programme il y a la carte en bas sur le site internet en bas de la page ok et je vois que je vois que Gwenaëlle Guionvar a aussi mis le lien vers les aides toutes les aides de l'ADEME c'est pareil on peut et c'est sur le support ou on peut les rajouter avant l'envoi on peut le rajouter en effet oui bien sûr en fait je vous ai donné deux liens un petit peu plus haut je vous ai également donné le lien générique de l'agence vers notre offre de formation où là vous aurez toutes les formations de l'agence donc ça c'est bien fait je vais réutiliser toute l'heure là où vous trouvez vous sélectionnez effectivement votre profil et puis vous trouvez l'ensemble des sujets et puis en effet le sujet de toutes les aides de l'ADEME dont agir pour la transition écologique donc il y a le lien sur le site et pour ceux qui sont aussi familiers de ce site il y a un site vraiment encore plus général que celui de l'agence qui s'appelle donc aide territoire dans lequel vous trouvez non seulement toute l'offre ADEME qui est dont agir pour la transition que je viens de présenter mais également d'autres offres des acteurs pour accompagner les collectivités donc ça c'est parfaitement important bien sûr vous intervenez sur de nombreux domaines c'est sûr voilà bon merci est-ce qu'on a d'autres questions oui ben oui Lucie on a terminé donc nous avons terminé ce webinaire donc nous allons vous envoyer les deux supports on va attendre les petites modifs et puis je les enverrai à l'ensemble des participants y compris ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre alors pour une difficulté d'accès peut-être je ne sais pas en tout cas merci à vous quatre pour ces présentations merci à vous j'espère que ça aura apporté pas mal de compléments d'informations aux participants moi je l'ai enregistré si j'y arrive je mettrai le replay sur notre site YouTube sur le site YouTube de Méridumil si vous en êtes d'accord merci à vous je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon appétit merci beaucoup bonne journée à tous à bientôt au revoir au revoir